Aller salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette vidéo des 8 ans de caricatures ça fait huit ans que je propose des caricatures et bon cette vidéo va être vraiment spéciale parce que comment dire ça fait pas mal d'années que je propose du contenu sur le net que ce soit au niveau vidéo au niveau caricature au niveau stream et je vais passer pas un coup de gueule vraiment mais un petit on va dire on va repasser juste là après je vais faire une rétrospective mais on va voir tout ce qui comment dire tout ce qui s'est passé et pourquoi ça va embête beaucoup ce que ce qui se passe depuis ces plusieurs années où à un moment j'ai eu du monde puis d'un coup là depuis depuis plusieurs années en fait depuis tout depuis que je propose du contenu il n'y a pas beaucoup de monde alors loin de moi de vouloir devenir un youtube heures ou un grand streamer vu que je fais des streams aussi ou je ne sais pas quoi moi je vais vous dire je me mets toujours je me rabaisse toujours c'est peut-être ça aussi un des problèmes de ma part c'est que je me mets toujours me rabaisse toujours parce que je trouve toujours qu'il y en a d'autres qui font beaucoup mieux que moi et qui ont peut-être eu plus font plus de travail que que moi alors que moi voilà j'ai l'impression de me plaindre pour dire qu'il n'y a personne alors que je propose du contenu depuis des années tout ça donc voilà c'est peut-être aussi un problème de ma part mais bon là pendant la rétrospective on va voir ça parce que à la fin de chaque année que je je signalerai des choses et bien je ferai un petit truc pour voir ce qui est allé dans cette qui allait dans cette année où ce qui allait pas voilà donc voilà c'est justement pour ça et donc ouais ça va embête beaucoup mais bon à la fin de la vidéo j'aurais d'autres choses à dire aussi commençons avec et bien l'année 2012 le 12 septembre 2000 louche je découvre le monde du stream avec la chaîne millenium minecraft grâce à la chaîne millenium minecraft et au moment de la décision de faire des caricatures ça ça se passe très bien avec les strippers que je caricature les les joueurs de ces chaînes plutôt que cette chaîne apprécie aussi est aussi donc je je décide un peu plus un mois plus tard en octobre cette chaîne avait décidé de faire un 48 heures et je décide bas de lancer à faire 48 caricatures une heure pour les 48 heures toutes les les heures de ces 48 heures quoi donc donc ça fait 48 et ont pas mal de viewers apprécient donc ce que je fais me suivent et donc très peu c'est un petit groupe on va dire et me demande aussi si je vais faire des caricatures en stream parce que c'est l'avènement du stream ça fait déjà je pense un an que le stream commence à peine et donc mais malheureusement pour ma part je ne peux pas parce que j'ai des vieilles adsl à cette époque comme on peut le voir cette année de billou je me sens sans réel atterré à ce que je suis je vois là j'avais envie de faire des caricatures parce que je dessinais déjà avant et donc voilà je me lance dans les caricatures sans prément réel atterré derrière juste pour pour pouvoir m'exprimer en fait c'est juste une façon de m'exprimer et c'est toujours le cas c'est toujours une façon de m'exprimer donc donc voilà j'ai pas de réel intérêt pour cette pendant cette année 2012 à voilà faire quelque chose à me dire ouais je vais dire un grand caricaturiste j'ai c'est pas ma vision moi c'est toujours dans le but de m'exprimer et de faire découvrir des choses si possible aussi donc voilà comme je les fais dans un peu plus tard mais j'en parlerai pense un peu plus tard dans cette rétrospective et voilà c'est pas de grand rien intérêt donc que je propose en fait en 2013 avec pas mal de changements avec déjà la fin de la chaîne millenium minecraft donc beaucoup de changements s'opère chez certains streamers de cette chaîne qui décide d'un autre chaîne sur millenium qui est la millenium live play prime je découvre donc en même temps d'autres streamers à caricaturer et donc mal change ma façon de caricaturer parce qu'avant je faisais une des caricatures un peu cubique pour faire plus minecraft que c'était maintenant des caricatures avec mais les traits de dessin que je fais donc les gens qui donc me découvrent de nouveaux gens qui suivent et ses autres steamers continuent aussi à me demander si je fais ça en direct sur des streams sauf que toujours pas de possible j'ai toujours pas la connexion c'est aussi cette année que je découvre le speedrun à l'une des lgdq de 2013 donc pour ceux qui savent pas qu'est ce qu'est le speedrun c'est les cheveux finis très rapidement par toute technique proposé et c'est aussi cette année 2013 que je propose des vidéos let's play après avoir reçu avoir eu l'idée après que un des streamers je crois que c'était sous lui c'est soumis qui proposait de faire une cabane dans minecraft voilà proposé de faire une cabane dans minecraft assez c'est du heure de faire un concours c'est pas un grand concours mais c'était un concours où et bien je m'en dirige tout le monde pas je ces personnes pouvaient envoyer une image la cabane qui sont fait et moi j'ai décidé de le faire en vidéo qui m'a et bien l'en fait découvrir aussi le monde du let's play sur sur youtube en 2014 et bien avec la fermeture encore une fois d'une chaîne et bien celle de la millenium live pay prime je décide plutôt d'aller suivre un streamer qui est donc qui est seul qui est opéré bien sûr sur la millenium live pay prime qui se nommait bourrinator pour commencer donc comme je viens de le dire à faire des caricatures d'un streamer qui est seul voilà ça veut dire qu'il est pas sur une chaîne où il ya plusieurs autres comment dire plusieurs autres streamers dessus donc voilà et tout se passe bien bien sûr avec les gens qui aussi continuent encore et encore à me demander si je strip la création de mes caricatures et bien non c'est toujours pas faisable pour 2013 2014 j'ai pris ces deux parce que là voilà il ya eu des voilà juste des changements de voilà je me suis déplacé de voilà d'une chaîne à une autre donc donc voilà et ouais il ya eu plusieurs autres chaînes aussi et d'autres personnes que j'ai caricaturé aussi mais voilà j'ai pris essentiellement les trucs parce que j'ai aussi fait des changements comme vous avez pu voir sur mes caricatures je suis passé à des caricatures plus cubiques à des caricatures plus que ce que je fais maintenant et donc donc voilà c'est là c'est surtout qu'il ya eu du changement pour pas dire qu'il n'y a pas eu de changement si il n'y a pas eu de changement tout ça et comme vous pouvez le voir il ya toujours une demande de mes caricatures est ce que je fais mes caricatures en stream voilà donc c'est ça aussi qui m'a pour la plupart poussé à aller faire faire du strip c'est ça le truc c'est essentiellement ça que ça va amener au stream pour aller vers le stream c'est parce que les gens demandaient c'est justement faire des qu'ils demandaient de faire des caricatures et moi je trouvais ça plus ou moins intéressant au niveau partage niveau tout cela on arrive maintenant en 2015 où eh bien il ya un gros changement dans ma connexion internet parce que je passe de la cette vieille adsl à de la vdsl qui est toujours ma connexion actuellement et qui comment dire là est un peu plus améliorée on va dire parce qu'ils ont changé des choses sur les lignes et tout et donc je décide donc en cette année 2015 de me lancer en en stream après pas mal d'années de demandes de gens est ce que tu fais des caricatures en stream et tout sauf qu'il faut savoir c'est que la seule plateforme qui proposait de faire des streams c'était twitch à l'époque et donc ce qui se passe c'est que sur twitch à cette époque là on pouvait s'était mal vu de faire autre chose que du jeu alors que maintenant c'est plus trop le cas mais à l'époque c'était très mal vu parce que j'avais des gens je me souviens au tout début et pendant pas mal de mois qui me disaient c'est c'est pas bien ce que tu fais il faut faire du jeu vidéo tout ça alors j'étais obligé de leur dire je fais pas du jeu vidéo parce que je lance l'émission le dropout rollman rochou qui caricature donc d'autres rimeurs de la chaîne et qui donc maintenant l'émission pilier de tout ce que je propose dans et bien sûr comme contenu et donc voilà donc je suis obligé en même temps de faire de la caricature et il ya aussi le la story d'un drower qui n'est à ce même moment là même si c'est plus le même chose que je propose je proposais à l'époque mais bon donc que j'ai fait juste des petits changements quand j'ai arrêté les streams plus tard et donc je voulais pas faire du jeu je voulais faire que de la caricature mais je me lance dans le faire du jeu aussi et j'y prends goût je vous dire j'y prends goût aussi et donc me lance dans cette aventure de faire de la caricature et du jeu je trouve ça sympa et surtout qu'au début j'ai du monde parce que c'est des gens qui viennent de chez pour it a tort je propose aussi des des changements au niveau du confort des gens près qui me plusieurs demandes et je propose aussi la rediffusion des streams sur ma chaîne youtube et je continue aussi de proposer des let's play ce que je faisais des let's play avant sur la chaîne et je continue à les proposer et je décide de leur mettre un terme à ces let's play en fin 2015 bien sûr avec les retours de pas mal de personnes qui passent sur mon stream et qui me disent que les caricatures que je propose et les choses que je propose là avec le draw trollman draw show donc les caricatures faites sur d'autres streamers est super original et intéressant et ils me disent que ils ont l'air de pas le voir ailleurs donc voilà c'est pas vu ailleurs c'est ce que je trouve bizarre encore que c'est toujours pas vu ailleurs que des gens veuillent caricaturer d'autres personnes du même de la même plateforme je saisis l'opportunité de me lancer et dans quelque chose donc là j'ai un peu de l'intérêt d'avoir une idée de créer quelque chose quoi de fédérer quelque chose avec donc la prod que j'ai inventé qui est la salut tout monde des gens prod qui est juste une prod avec un nom comme ça pour l'instant malgré que ça fait des années que j'essaye des trucs mais voilà je m'y connais pas trop au niveau je suis vraiment nul au niveau administratif et donc je demande j'essaye de trouver de l'aide auprès des des trucs premiers qu'on pense c'est tout ce qui est administratif on pense auprès de différents établissements de l'état quoi administratif de l'état français quoi donc pour l'emploi ça soit pôle emploi j'ai demandé de l'aide donc à pôle emploi au département à mon département à ma région mais dans toutes les demandes ben je reçois ou de l'ignorance ou du mépris carrément c'est c'est véridique je vous dis c'est de l'ignorance c'est du mépris tellement qu'il ya une personne à un moment qui alors au niveau du département je sais surtout c'est c'est un truc que j'avais été convoqué par le rsa et j'avais dit que j'avais une idée un truc créatif j'avais pas dit créatif mais ils ont compris que c'était créatif et j'avais déjà tout il m'avait demandé de faire un dossier tout ça la personne je lui amène le dossier elle a même pas ouvert le machin qu'elle me dit directement ce que vous faites n'est pas rentable moi je vais vous dire j'en ai rien à foutre de la ratabilité cette personne je suis à la gueule encore parce que je l'ai recroisé une fois comme ça et je lui ai fait un doigt d'honneur sa personne n'a pas compris parce qu'elle a pas dû me reconnaître mais je lui ai fait refaire d'honneur et donc donc voilà moi je veux juste m'épanouir dans ce que je fais j'en ai rien à foutre de la ratabilité s'il veut que je je lui paye ses impôts ce mois laisse moi m'épanouir dans ce que je fais c'est ce qu'il veut parce que moi les genres de fonctionnaires comme ça je les aime pas je préfère des fonctionnaires qui sont plus respectueux et qui font leur travail tranquillement pas qu'ils vous méprisent voilà et je comprends donc de ce que je vais devoir faire mais je vais devoir le faire malheureusement seul et cherché tout seul nous voici maintenant en 2016 vous continue les streams et donc un moment lors d'un draw trollman rochow a plutôt après un draw trollman rochow en avril 2016 après avoir fait une caricature du streamer bobble com alors dans le mode de chose je choisis le streamer aléatoirement je choisis pas qui c'est que je vais caricaturer celui ci me contacte pour que je fasse assez lui même qui m'a contacté je fasse gratuitement bien sûr des caricatures alors tout ce que je fais c'est gratuit j'ai pas il m'a pas demandé oui je te donne un truc chose comme ça donc j'ai accepté caricature donc je fais des caricatures pour son twitter un pas pour son stream pour son twitter sur donc pour les pubs de ses streams et qu'il faut savoir qu'à l'époque il venait de se faire évincer de n'ont même pas évincer envoyé de millenium et essayer de faire des streams sur sa propre chaîne bien sûr mais bon ça a pas duré longtemps ça a duré un mois mois demi je crois car j'ai pas très bien communiqué avec lui vu qu'il était en train en même temps de monter la scène twitch parce que c'est au moment où il a la faisait a été pas mal occupé et malheureusement mais en fin août 2007 je tombe gravement malade et je décide donc d'arrêter les streams après cet arrêt je voulais vous avouer que je voulais tout arrêté même le caricature mais j'ai eu des gens de l'équipe de l'alliance web création qui est un petit groupe d'aide on était amateurs qui s'entraide sur les contenus sur le net si on trouvait par exemple une un logiciel qui pouvait aider pour je sais pas pour pour comme tel obs un exemple même si tout le monde connaissait au bs à cette époque comment dire on se donnait l'entraide si on trouvait un plugin qui pouvait aider bah pareil on se filait l'idée et tout ça et donc il décide de voilà de soutenir et de continuer à ce que à ce que je fais et je donc je décide pour leur messier de me lancer dans les caricatures de ce cher minin 08 qui est donc l'un des membres qui était l'une des têtes parce qu'il était à la tête il était à la tête de ce truc qu'il avait créé avec son duo d'idjok et il y avait je crois aussi à l'époque j'ai dit oui il y avait déjà zadizik à l'époque et je me lance donc dans les caricatures de ce cher minin et fait quelques aussi vidéos très légères vidéos de présentation de jeu qui était un petit peu bancal beaucoup et qui sont qui ont toujours été bancal que vous pouvez toujours voir de petits petits jeux indés où je finis toujours par caricaturer et faire la caricature à la fin du personnage de ce jeu indé pour l'année 2017 n'a pas grand chose à part le malheureux décès de ce cher minin 08 qui me fait donc arrêter les caricatures d'un streamer seul et donc pour en revenir à cette année 2016 2017 et bien j'ai presque failli tout arrêter mais heureusement j'ai des gens qui trouvent intéressant ce que je propose même si je ne suis pas ce que je fais je force pas les gens à suivre ce que je fais mais j'aimerais bien savoir qui s'intéresse à ce que je propose est ce qu'il ya réel intérêt est ce que je parle est ce que je pars dans des délires et que les gens ils arrivent pas à comprendre mais au moins pouvoir parler avec gens pour savoir si est ce qu'ils comprennent ce que je dis est ce qui est voilà est ce que ce que je partage est intéressant ou non voilà c'est juste ça je sais qu'il ya des gens qui s'allait des de leurs trucs ça a l'air assez complexe et tout mais assez compréhensible et moi je perds peut-être dans des délires c'est peut-être ça mais moi mon but c'est quand même de contenu et à proposer du contenu gratuitement et essayer voilà de faire venir des gens après tout dépend de ce que vous voulez je fasse après mais bon voilà c'est j'ai essentiellement ce que ce que je fasse après un voilà si comme je lis par exemple si vous voulez me soutenir au niveau avec de l'argent bah vous faites comme vous voulez mais bon c'est pas mon but premier but premier c'est de continuer à m'exprimer et voire avec des gens parce que là je vais vous dire exprimer avec personne j'ai l'impression que personne s'y intéresse voilà c'est de l'intérêt je fais j'ai toujours fait ça pour pouvoir exprimer c'est le seul moyen que j'ai c'est vrai que je me communique peut-être pas très bien ce que ça soit en vocale ou en ou en dire au niveau des réseaux sociaux mais c'est comme ça donc j'essaye toujours de vous proposer au moins du contenu et des choses pour qu'on puisse partager parler ensemble nous voici maintenant en 2018 ou quelques concepts vidéo apparaissent un tel que enfin bref je fais le résumé d'une aventure par épisode d'un jeu alors là c'était pas un jeu là j'ai fait la trilogie du du jeu ryzen et à la fin de chaque épisode je propose une caricature d'un élément qui s'est passé dans cet épisode je propose aussi le toute la clique soluce toute la clique c'était le nom que j'ai j'ai pris d'une émission que je faisais en 2015 2016 et que je continue un temps donc je suis en revenu en stream vous avez aussi les des pointaines de clics que je propose et donc là par contre cette ce concept vidéo c'était plutôt pour aider les gens avec une seule les solutions du jeu pour voilà savoir où c'est qu'ils doivent cliquer s'ils sont perdus c'était sans c'est un moment ça c'est une soluce comme on appelle et donc donc voilà c'est à ça que sert ce concept vidéo du tout la clique soluce et je me décide aussi au niveau de concept vidéo dessin de proposer le grixelle donc c'est de l'improvisation en pixel art et je propose aussi le juste one draw où je veux mettre en avant en fait les personnages du trio qui est des personnages que j'ai inventé bien avant que je caricature et là ça fait 15 ans qu'ils existent donc de plus ce jeu me relance le 1er janvier 2018 dans la caricature des streams de ce cher molle frite que j'avais découvert lors du tiers sauf les jambes où j'avais participé et dont lui aussi participé cette année 2018 j'ai décidé de faire des nouveaux concepts et tout mais il y en a certains qui ont été arrêtés parce que j'étais pas beaucoup satisfait de cela genre le enfin bref je savais pas où l'amener et et donc 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 voilà je savais pas où l'amener puis j'ai pas j'ai pas du tout tout de retour sur ce truc je vois là je savais j'ai plus personne qui me suis depuis on va dire depuis 2015 donc bon j'essaye de proposer des nouveaux contenus de ce qui est des idées que j'ai un mois je vais pas voir chez les autres malheureusement je suis pas comme ça j'ai pas envie d'aller voir les autres qui ce qu'ils font c'est leurs idées c'est leur truc j'ai pas envie de copier comme certains font des fois ils font copie ou ils ont ils essayent de le mettre à leur sauce donc j'essaye de d'avoir des visiter le concept de trucs comme ça même si les idées qu'on a viennent de parfois d'autres trucs qu'on les met à leur sauce mais j'ai pas proposé et les trucs qui sont tendance comme on dit et donc voilà je suis pas la tendance je veux juste proposer des trucs c'est peut-être aussi ça qui me vaut des peut-être moins de monde et bon c'est juste que je veux proposer des trucs où j'ai envie de parler dessus où j'ai envie de exprimer dessus bien sûr on arrive maintenant en 2019 où je décide complètement d'arrêter le contenu jeu vidéo que je fais donc ça soit allé les petits tests un peu bancal que je faisais sur avec les différents contenus que je proposais ou même les dans les let's play j'avais arrêté en 2015 mais voilà tout ce qui est chose du jeu vidéo j'arrête je me focalise essentiellement sur les caricatures et le dessin et je me force aussi en cette année 2019 a changé mes caricatures en profondeur c'est en leur donnant plus de contexte ça veut dire faire des décors parce que je faisais pas de décors avant vous voyez c'était des si vous revoyez les anciennes et bien c'était du fond blanc sachant qu'il va y avoir une annonce peu après au niveau de de ça des vous allez voir vous allez voir ça peut-être vous faire plaisir ou pas aussi disparaissant du juste one row qui était l'année précédente où je faisais découvrir les personnages du trio et que je remplace en cette année 2019 par le triologie qui était qui est une bd je pouvais me faire une bd avec le trio parce que c'est quand même une idée qui m'a été soufflé par une personne pourquoi tu ferais pas une bd et je me suis dit je vais me lancer sauf que malheureusement j'avais fait un petit storyboard un petit écrit des petits trucs là pour pouvoir mettre en place sauf que à la dernière minute page et tout effacé touche tout changé et malheureusement arrivé le jour où je voulais tourner les pieds les petits trucs en bd et malheureusement bah voilà j'ai dû le faire au jour le jour la bd la pensée au jour le jour et donc c'était c'était un peu pas très j'ai pas voulu continuer parce que voilà je suis pas très bdiste moi je suis plutôt caricature quoi je fais juste un petit dessin et c'est tout voilà je voilà bon peut-être un jour je me met je m'y mettrai plus mais peut-être pas tout dépendra si comment ça va se passer mais bon ça va être pareil pour aussi le grixelle qui était les improvisations en pixels qui s'arrêtent en fin 2019 car j'apprécie pas trop ce que je proposais en improvisation pixel art et c'est aussi cette année 2019 en fin d'année 2019 où je mets un terme ou pas je mets pas un terme j'arrête de caricaturer les streams de chère modfrid je fais en fin 2019 avec dès la avant passé 2020 généralement c'est toujours pendant les vacances de noël les gens en stream moins donc qui en fera donc le streamer le plus que j'ai le plus longtemps caricaturer c'est à dire deux ans donc début 2018 jusqu'à fin 2019 ce qui fait presque deux années entières donc voilà au niveau de 2019 voilà pour et bien 2019 avec les gros changements sur les caricatures les décors tout ça focalisation sur la chaîne et qui sera que sur du dessin et de la caricature jusqu'à maintenant encore c'est encore le cas donc voilà au niveau de 2019 c'est surtout du gros changement où j'ai j'essaye de vous proposer pas trop de contenu parce que c'est vrai j'ai réduit classiquement le contenu de la chaîne même si peut-être ça va être ça va changer d'ici l'année suivante je vous en dirai plus dans les nouveautés mais ça va être essentiel c'est essentiellement ça que je voulais faire c'était couper le nombre de vidéos pour pas que ça soit trop peut-être y avait trop et aussi c'est que ça que les gens et vous aimiez pas trop c'était trop de contenu trop de contenu et ça devait être trop lourd pour vous et ça bon moi je parce que j'aimais bien m'exprimer faire des choses j'aime bien m'exprimer tout ça faire des choses et donc c'est peut-être aussi ça le le souci qui est qui vient c'est que là je propose peut-être moins de contenu et donc les gens ça peut-être les intéressement il ya peut-être moins de choses à voir aussi je vais quand même aussi un peu parler de 2020 où vous avez pu le voir vous l'entendent sur mes vidéos c'est le retour des des streams et d'autres trucs alors oui pourquoi j'ai décidé de revenir en stream pour plusieurs raisons donc déjà de une parce que donc quand j'ai arrêté en 2016 donc j'ai je vais vous dire le jeu vidéo est une autre notre passion que j'ai et donc ce qui se passe c'est que je vous vois que le jeu vidéo aussi est un mode d'expression en fait depuis le streaming que le streaming c'est une autre expression on peut partager avec d'autres ils ont peut-être pas des gens qui ont pas la même vision du jeu vidéo voilà c'est pour moi c'est voilà c'est aussi un art le jeu vidéo parce que ça exprime d'autres trucs et je suis pas comme ceux qui disent que c'est violent c'est voilà ça vaut rien mais parce que justement eux ils fait ils en ils n'analyse pas le truc ils sont pas dérondi tout ça c'est aussi un art mais bon voilà ce qui donc ce qui se passe c'est que je trouve aussi que c'est un moyen aussi de s'exprimer et je jouais plus trop moi dès que j'ai arrêté les streams j'ai fait quand même des petits jeux après avoir arrêté le stream je crois que j'avais fait la trilogie des mais bon voilà c'est c'est en 2016 oui c'est en 2016 et donc donc voilà et je vais fait d'autres petits jeux ou encore un peu de temps en temps tout ça et là je voulais vous découvrir d'autres jeux avec vous et des trucs peut-être des des c'est peut-être des jeux que les gens on appelle pas de mainstream donc ce qu'on appelle même mainstream c'est des jeux qui sont regardables que tout le monde fait que tout le monde apprécie tout moi j'aime pas moi j'aime bien les trucs à côté que tout le monde n'aime pas c'est peut-être ça aussi c'est ce qu'on appelle les jeux de niche c'est même pas des jeux de niche parce qu'il y en a des fois ils le font ils ont du monde qui les regarde et voilà mais ce qui est voilà ce qui est embêtant c'est peut-être que je propose n'est pas pas très bien quoi donc donc c'est peut-être ça aussi et voilà c'est pour ça aussi que je suis revenu parce que je voulais proposer du de voilà de partager de nouveaux trucs parce que j'ai plein de plein d'autres trucs à vous proposer j'aimerais bien un jour vous faire des petits concours et vous faire gagner vous faire gagner des jeux parce que j'ai pas je vais vous avouer j'ai plein de clés cd qui attendent très sagement depuis plusieurs pas mal d'années d'être fournis à des gens qui aimeraient bien découvrir peut-être ces jeux et ça ça m'embête un peu de de voir les garder peut-être un jour bas de de n'effacer les ces clés qui sont malheureusement sur des sur des comment dire des fichiers quoi je les ai mis sur des fichiers voilà mais bon c'était pas essentiellement pour ça que je revenais c'était juste pour faire découvrir d'autres choses et tout ça mais voilà c'est essentiellement voilà c'est c'est ça et j'ai aussi créé le réseau social instagram qui permet donc qui est un peu la suite aussi du juste one draw et du triologie parce que je réutilise le trio c'est le trio donc c'est ces trois personnages où je m'exprime le plus avec c'est pour ça que je les apprécie fortement que je les réutilise parce que ils sont alors j'aime pas dire le mot réutiliser parce que c'est un peu comme si j'avais inventé j'ai pas dit recréé parce que je me voilà comme je vous l'ai dit je suis un peu croyant donc pour moi création je ne suis pas moi c'est pas moi qui est créé parce qu'ils sont pas vivants c'est moi qui parle plus ou moins à travers eux même si je leur fais un peu jouer leur rôle ils ont leur propre mentalité que je leur mets je leur ai mis leur propre mentalité dessus ils sont voilà ils sont pas vivants et donc donc voilà c'est essentiellement ça que voilà l'instagram existe donc vous les pourrez retrouver dans la description de la vidéo c'est deux réseaux sociaux qui sont revenus un qui est revenu et un qui est nouveau et donc donc voilà essentiellement c'est pour continuer à partager bas des nouvelles choses et qui sait peut-être pas permettre de continuer à peut-être proposer peut-être d'autres concepts au niveau des dessins nous voici arrivé à la fin donc de cette rétrospective où je vais faire quand même une petite analyse pour voir où le bas blesse où ça n'a pas allé pour que la chaîne n'ayez personne donc je vais vous dire là on va plutôt analyser de ce qui ne va pas de mon côté voilà et après peut-être ce qui va pas de votre côté aussi et donc pour le départ vous avez vu que pendant l'on va dire depuis 2012 c'est là où le plus j'ai commencé à proposer le plus de contenu en 2012 et après par la suite aussi et comment dire c'est le plus que j'ai fait c'est d'écouter et de pas savoir trop bien communiquer alors j'écoute parce que justement entre 2012 et 2014 toujours demander est ce que tu veux faire des streams alors que moi c'est pas ce que je veux faire je voulais faire à la base juste faire à continuer à faire des caricatures et faire des petits let's play j'étais un peu nul en technique ça se voit peut-être encore sur les vidéos de les play de l'époque et comment dire ce qui se passait c'est que voilà je voulais pas faire du tout de stream mon truc mais bon je me suis pris au jeu et heureusement j'ai eu des gens qui m'ont aidé au début pour au niveau technique j'ai un peu appris là pour le son j'ai encore une j'ai eu une personne qui m'a aidé même si je cette personne un peu je pense rien à faire de ce que je fais toujours eu rien à faire de ce que je faisais et donc donc voilà j'aussi peut-être un problème de donc j'écoute mais je ne communique pas peut-être à cause de peut-être ce que je comment j'étais avant j'étais beaucoup plus témine et réservé moins maintenant mais je parle pas très beaucoup je vais vous dire pendant le tiers of légende je savais pas qu'au 3 dire qu'au trop quoi dire aux gens pardon et donc ce qui se passait c'est que bah je voilà parce qu'ils se connaissaient tous dans le tiers of légende j'étais le seul qui connaissait personne qui connaissait personne et que les autres ils se connaissaient tous ils étaient viewers de machins de trucs qui se suivait tous et donc ils se connaissaient tous et c'est ça qui était ce qui était assez bizarre ce que je savais pas quoi dire et j'avais peur d'être s'ils se disaient un truc ça soit pas voilà j'étais un peu un peu on va dire j'ai gardé un peu de réserve quoi donc donc voilà pareil avec boblegob j'ai pas trop continué à communiquer j'aurais pu le relancer m'amuser à lui dire un truc mais je comprenais pas mais bon je voyais qu'il était un peu occupé et j'aime pas embêter moi je suis plutôt du genre à pas vouloir embêter trop les gens donc c'est peut-être aussi ça et c'est vrai aussi que je communique peut-être pas très bien sur les réseaux sociaux c'est vrai que j'y en ai pas mal entre le facebook j'utilise plus parce que je trouve qu'il est très lourd les les g2 twitter pour différencier ce que je propose et ce que je vais dire je différencie pas l'artiste du la personne parce qu'en fait je m'exprime dans ce que je je fais et donc donc c'est de la personne les dessins c'est de ma personne même si je des fois j'utilise des éléments venant d'ailleurs mais bon voilà c'est c'est l'expression surtout là dedans c'est peut-être débile ce que je dis mais bon c'est de l'expression et donc voilà c'est peut-être le premier problème c'est que voilà je peut-être je ne connais pas comme il faut sur comme il faut sur les réseaux sociaux ou avec les gens c'est peut-être ça aussi mon premier problème le second problème c'est peut-être aussi en 2015 quand je j'ai pris partie dans le drama je vous en ai parlé dans cette rétrospective mais ouais voilà je donc j'ai pris partie dans un conflit un drama comme on appelle ça maintenant mais voilà maintenant je me dis plus que c'est une cote que j'ai fait mais je l'avais fait à l'époque je pense parce que voilà j'étais avec des gens qui me suivaient qui étaient justement dans ce conflit et donc des viewers qui donc les gens qui suivaient ce que je proposais qui donc qui me suivait qui donc était comme je le dis dans ce conflit et donc je voulais plus ou moins bah les garder pour pouvoir continuer à partager avec eux et pouvoir parler avec eux et découvrir des choses avec eux bon malheureusement par la suite un peu de temps après et bien après à peu de temps après que je j'ai participé aux tiers de légende ils sont complètement partis donc j'aurais pas dû prendre parti avec eux donc ça ça m'a valu bah d'avoir peut-être une perte de gens parce que des gens qui venaient me voir de chez bourrinator bah ils ont dû se dire bah bah ils ils l'aiment pas donc hop on s'en va et eux bah vu qu'ils sont partis bah hop tout le monde est disparu et donc ça peut être créé voilà il faut je vais vous dire faut jamais prendre euh parti de quelque chose rester toujours en arrière euh observez et soyez esprit critique analysez ce qui dit d'un côté de l'autre et essayer donc voilà de de pas prendre de côté quoi c'est n'est n'est euh je sais que personne n'est note mais n'essayez pas de de vous vous insérez dans quelque chose ça peut malheureusement si vous avez eu du monde ça peut créer des voilà des guerres vous gardez quand même du monde mais si vous avez pas beaucoup de monde comme moi bah ça vous fait exploser le truc et euh vous avez plus personne donc c'est peut-être aussi ça qui m'a valu un petit problème c'est d'avoir pris parti quelque part un jour maintenant je n'en ai plus rien à foutre mais euh voilà ce qui se passe c'est qu'il ne faut jamais prendre le parti de quelque chose de quelque chose si il y a un conflit et peut-être un dernier truc aussi qui m'a fait perdre des gens mais qui ou peut-être des autres je pense que je suis encore comme ça mais que voilà bon je vais dire j'étais un peu ces derniers temps depuis on va dire après 2018 un peu évasif là dessus peut-être parce que je veux voilà éviter d'en parler trop parce que j'ai l'impression que ça va des gens vont dire oh là là c'est quoi ce type ou ah là là ce qu'est ce qu'ils pensent c'est gré qu'à une époque c'était en septembre 2015 juste après le tir d'oeuvre les gens peut-être ça aussi il m'a fait perdre les gens par après un peu plus de gens par après c'est donc comme je l'ai dit dans la rétrospective bah j'ai fait des streams religieux où je parlais de religion alors je vais en parler voilà en 2012 j'ai commencé à croire parce que les trucs étaient un peu bizarres qui me sont arrivés bon voilà et donc quand je dis bizarre c'est voilà des trucs que j'ai eu bon bref j'en parlerai pas plus mais bon je sais peut-être un jour j'en parlerai c'est pour ceux qui veulent le savoir mais bon là voilà des trucs étranges et donc je me suis mis à croire et bon bah j'ai voulu en savoir un peu plus donc entre 2012 et 2014 bah j'ai su aller sur les gens qui étaient plus faciles d'accès on va dire bah c'est des gens qui étaient plutôt on va dire évangélistes tout ça les évangélistes c'est une branche on va dire plus ou moins du des chrétiens des chrétiens protestants une branche c'est ce qu'ils pensent peut-être pas trop la même chose ils sont on dirait un peu entre le catholicisme et le protestantisme et donc malgré qu'ils dénoncent le catholicisme et les autres trucs bon c'est un peu complexe je vais pas en parler là et donc voilà j'ai parlé avec eux et malheureusement ils sont un peu comme des vendeurs qui veulent vous vendre leurs trucs bah ils vous retournent le cerveau et moi et bon bah je me suis laissé un petit peu influencer heureusement bon heureusement tous ces trucs là je suis vu que j'étais sur devant un écran j'étais pas devant eux j'étais pas dans un groupe des choses comme ça bah voilà j'étais plus focalisé sur mes dessins aussi en même temps sur ce que je faisais en stream donc voilà mais il vous arrive quand même à vous influencer je me suis dit peut-être je vais en attirer quelques des gens qui sont qui veulent venir découvrir ce que je propose aussi sur quoi je m'estime et je me suis lancé là dedans donc voilà c'est peut-être ça sachant que je vais mettre au clair je suis toujours croyant mais je ne suis dans aucune religion je suis plus dans l'observation que dans l'observance alors si vous savez pas ce que veut dire observance c'est eh bien de suivre les rites de suivre des groupes de suivre des trucs voilà je suis je contre tout ce qui est je sais pas je compte tout ce qui est secte tout machin comme ça les religions elles sont là on peut pas faire grand chose parce que c'est des communautés c'est des cultures c'est des trucs comme ça donc on peut pas trop changer en fait la différence entre religion et comment dire secte c'est que les religions c'est plutôt des cultures mais on peut s'en aller on peut revenir on peut voilà tout ça c'est plutôt culturel que les sectes c'est plutôt bah c'est facile d'entrer mais c'est pas facile d'en sortir et voilà c'est c'est compliqué c'est très compliqué mais ça ils peuvent aussi vous retourner le cerveau dans les religions comme dans les sectes mais bon c'est voilà mais bon moi je suis toujours croyant mais je n'observe pas voilà je n'observe pas je observe je ne suis pas dans l'observance mais je j'observe ce qui se passe j'écoute je je lis je prends ce qui est donné je joue parce que voilà généralement eux ils dénoncent plus le jeu vidéo parce que ils permettent pas une analyse ils préfèrent qu'on reste dans le truc dans dans un moule et j'espère que voilà il voilà ça soit clair pour vous je suis là dedans pour ceux qui pensaient que j'étais encore là dedans mais je préfère le dire c'est peut-être ça qui m'a fait perdre les gens c'est peut-être ça mais ça m'aide pas mal je vais vous dire pour continuer les choses pour avoir toujours espoir et toujours avancer dans les choses c'est peut-être pour ça que ça fait dix ans que je propose du continu à proposer du contenu malgré que des fois je voulais j'en ai marre même si je veux vous dire que là j'en ai un petit peu marre des fois de me dire que je peux pas exprimer des choses pour moi tout pour personne parce que voilà ce que je veux faire c'est pas pour pour les les pour que moi pour les autres aussi pour parler avec eux pour partager c'est ça voilà c'est ça c'est pour ça aussi que j'ai fait cette retrospective pour dire que j'ai quand même partagé pas mal de choses quoi pas mal de contenu bon il ya quand même des annonces à faire pour cette vidéo là il ya eu on va dire plutôt la rétrospective analyse et là il ya quand même des nouveautés faut savoir donc pour ces prochains mois il y aura des choses peut-être qu'ils vont arriver alors là ça fait depuis longtemps que vous savez donc les épisodes gta que j'avais fait en stream entre 2015 et 2016 vous les voyez plus donc vous pouvez plus aller voir pourquoi parce que que ça soit en redit sur tweet sur twitch ou sur ou sur la chaîne youtube parce que bas il faut savoir c'est que malheureusement les vidéos se sont fait couper le son ou elle n'était pas visible à cause ben voilà des musiques donc elle n'était pas visible dans certains pays francophones et autres et donc bah voilà j'ai décidé de les mettre tout en privé pour plus qu'elle soit visible et j'ai eu dans l'idée depuis un long moment je peut-être je vous l'avais fait des annonces plusieurs fois mais des fois ma flume lardise et non comment dire comme je ne savais pas trop comment le l'amener et bien comment dire bah j'ai préféré me focaliser sur ce que je faisais d'un autre un caricature tout ça et donc j'ai décidé de peut-être un jour le refaire alors je dis peut-être voilà mais je préfère vous prévenir quand même de le faire en format enfin bref c'était le concept que je vous avais dit là pendant la rétrospective où ça sera où je ferai le résumé d'un épisode de ce que j'ai fait alors il y aura peut-être peut-être moins d'épisodes que j'ai fait je sais pas combien de temps j'avais fait sur chaque épisode à l'époque sur les 1 enfin bref mais je crois que c'est un truc qui dure assez longtemps donc il y aura peut-être peut-être plusieurs vidéos une seule vidéo et donc il y aura bien sûr un eu un résumé de ce que j'ai fait et à la fin une caricature bon voilà ça sera ça reviendra le 1 fin bref va revenir peut-être un moment ou un autre donc voilà ce sera aussi et peut-être aussi certains points de clic que j'ai mis alors ils sont dans les pistes en ce moment ici certains sont dans des places qui s'appelle toute la clique soluce mais ils sont au format des streams que j'avais mis à l'époque peut-être que je vais les remettre au format soluce comme j'en ai fait pour d'autres je crois que j'avais fait ça pour broken edge que j'avais fait en stream et je les mis en format soluce donc là lui aussi il arrivera au format certains d'entre eux là que j'ai fait entre 2015 et 2017 non pas 2017 2016 seront mis au format aussi soluce et donc voilà ils sont ils arriveront pour et bien peut-être 2020 2021 quand quand je décide mais je préfère vous prévenir là dessus et sinon il ya aussi un autre truc qui peut vous risquer d'arriver alors arrivé parce que je vais peut-être vous demander votre aide voilà parce que ça fait depuis le 4 mars donc j'ai repris les streams donc malheureusement les rediffusions des vidéos bas je les garde de côté je garde les j'ai gardé tout ça de côté j'ai tout préparé j'ai tout gardé mais malheureusement ce qui se passe c'est que je sais pas du tout où les mettre parce que ben à un moment je vous avais proposé tout ça sur la chaîne youtube et j'ai eu tellement de vidéos que un bout d'un moment twitch a proposé le même un même genre de système on pouvait vous uploader des vidéos et je vous ai proposé j'ai tour à envoyer là bas voilà ça fait beaucoup de vidéos vous pouvez les retrouver là bas il ya plus de pas mal de vidéos malheureusement ils ont fait des changements ça va on pouvait uploader pas télécharger maintenant c'est le contraire et pour pouvoir uploader des vidéos il faut être affilié donc affilié ça veut dire que je crois qu'il faudrait que j'ai là pour l'instant une moyenne de trois personnes sur le street ce qui est pas beaucoup mais il faut que ça soit ça sur plusieurs jours en fait que ça soit validé trois personnes en moyenne sur plusieurs jours parce que là je vais vous dire les moyennes c'est entre 0 et 1 ça veut dire rien donc voilà c'est pour vous le dire donc c'est c'est pas possible que je puisse proposer la rediffusion sur twitch je peux aussi les proposer sur une seconde chaîne youtube mais j'ai pas envie parce que la première n'est pas suivie non plus comme vous avez pu le voir et donc donc je peux pas et j'aime pas faire comme les autres parce qu'il y en a plein qui font ça maintenant ils font une deuxième une deuxième chaîne pour les rediffusions et tout je peux pas les proposer sur ma chaîne principale parce que là je me suis focalisé sur le dessin j'ai pas envie d'avoir un tout et un fouillis de vidéos comme je je l'ai fait à l'époque donc c'est pour ça que je je voilà je vous en demande de votre aide je peux vous forcer voilà venir voir parce que je voulais demander c'est que pour si ça vous intéresse peut-être ça aussi que je communique mal parce que j'ai pas envie de forcer mais bon si vous voulez voir des choses venez et soyez là plusieurs chaque chaque soir c'est ça le truc mais sinon ben sinon vous fait qu'il y ait du monde sur la chaîne principale de la salut tout le monde et j'en prod de la chaîne youtube mais bon ça c'est là il faut qu'il y ait un beaucoup beaucoup de monde qui est plus beaucoup beaucoup de personnes qui viennent suivre tout ça sinon je peux pas faire tout ça et peut-être il y aura jamais de rediff si tout cela arrive donc donc voilà donc voilà pour eux si vous voulez venir m'aider pour que vous puissiez peut-être un jour voir ces rediffusions arrivées de cette année 2020 et peut-être des prochaines années si possible qui arrivent maintenant parlons de l'annonce qui est bien celle là va vraiment arriver par contre elle arrivera en 2021 et j'en parle maintenant parce que c'est au niveau du dessin et ben c'est alors j'ai pas encore vraiment le nom mais je suis en train peut-être de l'appeler hydro trollman hydro show ou à un moment je voulais l'appeler hydro troll master et tout parce qu'il ya un côté bon c'est un peu comme maintenant je pense si vous intéressez un peu aux jeux vidéo il ya le côté remake remake remaster remake remaster ça veut dire on prend un vieux jeu et on le refait en regardant l'essence même du truc mais on l'a on met à les graphismes actuels alors que remaster c'est plutôt comment dire prend le comment dire on prend le jeu actuel et puis on le met dans les dans la résolution des écrans maintenant on change pas du tout on fait juste on étire la résolution c'est plutôt ça et ben j'ai eu l'idée de faire ça avec mes dessins alors quand je dis ça avec mes dessins c'est surtout ceux qui sont sur fond blanc sur saut que font blanc qu'ont pas de contexte maintenant vous savez je contextualise il ya des décors je me suis mis à faire des décors depuis 2019 donc voilà c'est c'est ils sont plus costauds au niveau à plus long à faire plus plus costauds à faire et donc ce qui se passe c'est que il ya des dessins que j'ai envie de refaire je fais comme vous pouvez le voir c'est pas mal parce que si vous regardez sur le devian art qui vous avez dans la description de la vidéo vous avez plus de 3000 et 100 et quelques actuellement bon je parle actuellement des dessins pas mal de dessins il y en a beaucoup qui sont sur fond blanc et j'ai envie de les refaire et donc j'ai eu l'idée de ce concept de vidéo où je vais reprendre chaque dessin et je vais au début je voulais faire juste prendre là où il ya les personnages les trucs et tous les éléments et faire le décor par derrière par dessus sauf que ça aurait été demandé un truc de faire de enlever le contour blanc les trucs comme ça c'est un peu plus embêtant et de refaire juste le décor donc ça aurait été un peu une arnaque et donc là non ça va être carrément un remake et c'est carrément un remake je prends ce dessin et je le refais de base et pas de a à z mais je le refais la même façon je prends la même essence de la même les mêmes positionnement des personnages et où les personnes que j'ai caricaturé dessus et je mets un fond et par contre sur les caricatures que j'ai fait à l'époque minecraft eh ben je les fais comment je les caricature comment je caricature maintenant donc les personnages seront dessinés comme un jeu je caricature sont pas cubiques quoi donc ça faudra dire que ça sera plus du cube ça sera voilà avec du décor des trucs il faudra que je me ressouvienne aussi ça a encore un gros travail parce qu'il faudrait je me souvienne ce que j'avais fait à l'époque parce que vu que c'était la caricature c'est tout de l'instant faudra que je me ressouvienne de ce que j'ai fait donc ça sera ça mais malheureusement se posent des trucs là je suis encore en train de réfléchir c'est que combien de vidéos je propose parce qu'il ya pas mal de dessins à refaire et si j'en propose ça serait peut-être les jours où je ne propose pas le draw drawman draw show et le la story d'un drower donc ça serait le lundi le mercredi le vendredi le samedi dimanche qui ferait cinq vidéos en plus donc c'est fait encore plus de contenu donc voilà pourquoi je fais ça parce que si j'en fais comme je fais maintenant une vidéo par semaine ça ferait ça ferait plusieurs années de de comment dire de cette émission là de ce nouveau concept et donc ça serait un petit peu comment dire problématique ça me mettrait longtemps s'il ya un jour je dois arrêter parce que c'est pas ça serait un petit peu embêtant donc là ça réduirait je crois que si j'en fais cinq par semaine ça me ça me réduit les années quoi sur les 3000 et je crois pas qu'il y en a 3000 parce que si on compte certains qui ont des décors je vais pas faire à par contre oui je j'ai oublié de préciser ceux qui n'ont pas de décors bien ce qu'on pas de décors seront faits donc ça veut dire que ils ont ils sont ils ont pas de voilà pas vraiment décors ils sont ou sur fond noir ou qu'on pas de contextualisation bien précise seront faits ceux qui sont sur fond transparent ne seront pas faits et ce qu'on déjà un décor seront pas refaits malheureusement donc ça en élimine quelques-uns mais donc voilà ce qu'on a dit d'éléments décors ou un truc qui veut les contextualiser ben je remettrai je les referais je remettrai du décor dessus il faudrait que je me je force les choses et que je je vois comment faire ça ça me donnera beaucoup de boulot je sais je suis fou de faire ça mais c'est pour vous proposer un nouveau contenu un peu qui me force en même temps à me dépasser me dépasser pour réfléchir à ce que j'avais fait à l'époque et en même temps ben voir si ça un petit peu évolué ce que j'ai au niveau du dessin donc les dessins c'est entre ça va être entre 2000 on va dire 2012 et 2019 quoi donc ça fait pas mal d'années de caricature quand même donc donc voilà pour cette annonce pour ces annonces plutôt qui j'espère vous plairont et permettront de que ça continue encore encore et par contre c'est pas le début et on en arrive donc à la fin de cette vidéo alors avant de vous remercier tout ça et bien vous avez pu voir donc cette vidéo n'est pas vraiment trop une vidéo d'annonce mais plus une vidéo où j'ai analysé ce qui n'allait pas pour ma part ce que je fais toujours c'est que faut toujours analyser ce qui va pas de son côté avant avant de dire ce qui ne va pas pour ce qui va pas de l'autre côté c'est à dire vous les gens qui regardez tout ça parce que oui je vais le faire là juste après mais donc voilà je vais quand même déjà m'excuser pour cette vidéo trop longue mais je vous ai mis dans la description vous avez toutes les toutes les timelines pour vous y retrouver si vous voulez pas tout écouter ou si vous voulez écouter petit à petit et donc voilà c'est essentiellement ça je fais des vidéos trop longues parce qu'il faut j'aime bien expliquer dire beaucoup de choses je sais et donc voilà je sais qu'il y en a quand même pas trop ça et des fois j'essaye d'éviter d'être trop long mais bon là il le fallait pour expliquer ce qui n'allait pas et donc vous pouvez le voir de mon côté j'ai des choses à changer mais vous inquiétez pas ça va changer c'est vrai que je suis quelqu'un de pas très méthodique mais je j'essaye de faire en sorte que ça ça arrive et aussi on me le signale de le faire aussi j'ai analysé ce qui n'allait pas de mon côté pour et bien voilà quoi c'est pas de dix ans mais huit ans de caricature bah y'a rien malgré que j'ai dit qu'à un moment j'étais complètement désintéressé de ce que je faisais je le faisais comme ça et pas de problème et qu'en 2015 a eu des changements mais là ça fait quand même cinq ans on va dire à peu près et bien voilà les choses qui vont pas mais j'ai vu quand même des choses de votre côté un des gens qui qui suivent ou qui viennent très rarement parler je suis pas inaccessible que je sache j'ai pas du monde et si un jour j'ai du monde j'essayerai d'être le moins possible inaccessible même si je sais pas comment c'est d'être inaccessible parce que j'ai jamais eu le le voilà et j'ai pas trop je pense pas l'avoir un jour donc c'est ça j'aurais peut-être du monde qui suivra un peu mais pas énormément je suis pas sûr que ce que je propose ou la mentalité que j'ai le le propose mentalité de haut niveau artistique je parle bien sûr donc voilà c'est peut-être cela aussi que qui m'empêche de que vous puissiez avoir peut-être d'autres avec d'autres gens à qui parler oui parce que aussi ça si ça amène du monde vous êtes peut-être vous qui vous ai intéressé pas pourrez parler avec peut-être d'autres gens découvrir d'autres personnalités donc voilà c'est plus sympathique moi j'ai pas de problème d'ego donc je peux voilà j'aime bien que les gens découvrent d'autres trucs moi c'est pour ça que j'aime pas le terme connu noté parce que tout se fédérer derrière une personne j'aime pas ça fait ça fait un peu idolâtrie donc voilà quand je dis idolâtrie on est tous derrière lui on n'est que pour lui dès qu'il dit il sort une parole on est avec lui donc voilà et donc avec les peu de gens avec qui j'ai parlé il y en a trois qui m'agace et qui justement c'est le plus que j'ai eu c'est donc vous avez les personnes qui comment dire qui vous disent c'est super ce que tu fais continue donc qui sortent juste une phrase bateau pour moi c'est une phrase bateau qui je suis comment dire je suis d'accord avec vous c'est sympa ce que je fais du moins j'espère et donc voilà c'est je trouve ça sympathique motivant c'est mignon mais je trouve ça bateau parce que je en fait je me mets à la place des gens moi chaque fois que j'apprécie quelque chose et je me dis pourquoi tu l'aimes ça pourquoi tu apprécies et donc c'est pour ça c'est peut-être ma mentalité aussi qui veut ça donc c'est peut-être chiant mais bon c'est c'est comme ça donc je me dis mais il dit ça et est ce qu'ils savent pourquoi ils aiment ça parce que c'est parce que il ya j'ai caricaturé de leur streamer est ce que j'ai fait un dessin pour eux donc ils trouvent ça ça rigaud sympathique bref je trouve ça un petit peu agaçant alors que quelqu'un qui vient parler poser des questions faire des retours je trouve ça plus sympathique même si c'est pour me dire j'ai pas compris le dessin ça peut arriver et me poser une question pour dire que j'ai pas compris ça je trouve ça autant plus intéressant je dis pas il est idiot il a pas compris non ça veut dire que il veut peut-être en savoir un peu plus ou peut-être parce que vraiment il a pas compris la tournure de ce que je fais et c'est très bien de vous de vous voilà en rajouter comme ça ça permet de de pouvoir parler justement de pouvoir avoir une conversation une conversation par texte mais conversation donc donc voilà ça c'est le déjà le premier deuxième les personnes qui viennent vous demander c'est quand tu stream c'est quand tu machin c'est quand tu ça et que après vous les voyez jamais alors ça j'en ai eu pas mal après que j'ai arrêté de streamer et et même encore je crois que j'en ai reçu il n'y a pas très longtemps et cette personne je n'ai jamais vu je sais que vous avez certaines personnes je suis humain je sais que il y en a qui ont des vies des choses comme ça mais bon ne demandez pas si vous pouvez pas venir si vous êtes sûr de pas pouvoir venir donc c'est pas là et ça ça m'agace parce que voilà c'est gens qui vous disent genre on va ça fait donne l'impression à tu c'est quand tu stream on va venir et qu'en fait ils viennent jamais ça c'est le don de magas et c'est le un des plus que j'ai eu avec le premier et donc troisième par contre et bien c'est les gens qui vous disent ah mais t'as pas beaucoup de vue à c'est gênant j'ai même eu des gens je suis tombé sur un site qui donne des vidéos qui ont zéro vue et je suis content de t'avoir mettre une mais c'est un peu de bizarre parce que ça a l'air intéressant ce que je lui propose ces gens là ce que généralement je leur remercie quand même merci eux sont gentils je suis pas je suis conscient de ça qu'ils essayent de voilà de dire mais de votre côté réfléchissez s'il n'y a pas de vue essayez d'en faire de la pub c'est tout si pour que d'autres gens puissent peut-être s'intéresser puis venir parler avec vous donc c'est ça ça va essayer et ça ça va c'est justement faire de la voilà vous dire il ya zéro vue mais pourquoi matin je vais aller montrer ça à un pote je vais aller montrer ça à quelqu'un pour si la personne elle vous dit c'est nul c'est à chier il aura dit voilà il aura juste dit mais il aura moins vu doit amener comment dire à peut-être à se dire ah mais j'avais vu une vidéo qui était sympathique il va peut-être la partager à d'autres qui à d'autres ça va faire bouche à oreille c'est comme ça ça fonctionne ces gens là je sais pas comment il fonctionne bon est ce qu'ils savent pas utiliser tout cela mais bon voilà c'est essentiellement donc les trois points de personnes qui ne vont pas sur ce que je je propose depuis voilà depuis maintenant plusieurs années ça c'est j'ai toujours eu des gens comme ça mais voilà c'est comme ça mais ça ça m'agace de mon côté ce truc là mais sinon il ya eu des gens très bien des gens gentils qui qui posaient des questions qui ont posé des questions mais surtout en 2015 en 2000 après 2015 j'ai eu plus personne je vais vous avouer depuis 2015 j'ai plus personne à dire entre quand j'ai commencé à caricature en 2012 et jusqu'à 2015 j'ai eu des personnes pas beaucoup les poignées de personnes on va dire ça se comptait sur les doigts d'une main mais ça c'était déjà déjà il y avait des au moins du du partage de on parle d'un côté on parle de l'autre voilà c'est comme ça pour tout tout cela au niveau donc de ce qui ne va pas aussi du côté des gens qui ont suivi pendant longtemps mais voilà qu'est ce que volgule que veut-il vraiment à faire tout ça pourquoi il continue pourquoi c'est un fou furieux bah je suis un peu artiste dans ma tête oui j'ai vu d'autres artistes et je vois que généralement les artistes les mecs qui sont un peu fou furieux mais des fois ils font des trucs fou furieux et en fait ils sont stables c'est peut-être pas mon cas mais voilà j'ai pas mal d'idées beaucoup de trucs qui sortent de mon crade depuis très longtemps depuis que je depuis que je dessine donc voilà depuis des années et donc vous allez dire mais qu'est ce que tu veux vraiment tu veux du monde tu veux d'argent tu veux des trucs comme ça alors je sais que ce que je veux faire c'est très artistique très comme ça et c'est vrai qu'en france on n'est pas un pays on est quand même un pays connu qu'on connu quand même artistiquement plus ou moins mais on est plus un pays actif on va dire c'est le travail plutôt actif qui est mieux vu que le lait des métiers passifs voilà c'est ça donc c'est voilà c'est donc on sait que c'est un problème mais bon moi ce que je préfère c'est où on puisse s'épanouir dans un travail qu'on aime ou un truc où on a des idées où on se lève on a envie de se lever le matin et pas de se dire se démotiver je vais vous avouer que moi il ya des concepts de vidéos des fois j'ai pas envie de les faire que j'ai dans la tête mais que je ne fais pas parce que je me dis que personne va aller les voir et puis c'est peut-être trop ambitieux donc voilà je ne les fais pas et donc oui bon pareil aussi peut-être gagner un petit peu mais j'ai pas envie que ça soit les gens qui trouvaient un autre moyen je sais pas j'essaye en train de chercher parce que vous savez niveau administratif m'y connaît pas c'est pour ça que j'avais demandé des aides parce que je m'étais dit peut-être peut-être il pourrait m'aiguiller sur comment faire et tout mais en fait je tombais que sur des gens méprisants justement j'aimerais bien un jour leur faire faire un pied de nez ou leur faire un doigt carrément leur dire bah voyez on peut on peut faire quelque chose on peut avoir des idées on peut avoir comment dire envie de s'épanouir dans ce qu'on veut faire et qu'on se donne les moyens et voilà et malheureusement bah là pour l'instant ça fait des années ils peuvent même rigoler là je pense que je leur ai dit que ça faisait plusieurs années que j'essayais parce que j'avais redemandé et je crois que c'est pas l'année dernière ou l'année en 2018 je sais plus je vais essayer de redemander je me suis dit peut-être il ya des gens qui ont mûri dans le truc ils ont vu découvert des trucs bon bref et voilà moi voilà ce que j'ai envie c'est voilà des voilà peut-être gagner un peu un peu mais pas sans sans forcer les gens à donner de l'argent quoi sans que vous voilà les gens quand je dis les gens c'est vous donner de l'argent je préfère toujours donner la gratuité parce que voilà c'est c'est juste c'est du partage moi je veux que ça reste aussi du partage même quand il y aura beaucoup de monde je veux que ça reste du partage après j'avais pensé à une époque en 2015 j'avais quand même pensé à des trucs ce qu'on appelle du merchandising j'aime pas ce mot mais voilà c'est du voilà des t-shirts des machins comme ça mais pas des t-shirts vous avez juste un logo tout tout truc d'un streamer ou d'un truc comme ça non moi ça serait des trucs voilà vous me demandez une caricature je vous fais la caricature paf vous l'avez sur le t-shirt et c'est et c'est bouclé quoi c'est voilà ce truc ou sur un sur autre chose une casquette voilà je serais obligé de passer par d'autres sites et le truc comme ça mais bon ça m'apprendrait à découvrir ce truc là parce que je me suis déjà renseigné à l'époque et tout mais peut-être aller rechercher plus parce que là ça fait longtemps que j'ai laissé côté pour juste faire découvrir ce que je propose quoi donc c'est essentiellement ça que que je pour ça aussi que je le fais pour continuer à partager pouvoir continuer à parler avec des gens et avancer dans ça et faire découvrir aussi d'autres choses parce que j'ai pas un problème d'ego comme je vous l'ai dit le droit de troll manro show fait découvrir d'autres personnes on me l'a souvent reproché ça faut pas montrer d'autres personnes parce que sinon il n'y a personne qui va te découvrir moi je me dis je vais vous avouer je me suis dit ça ferait une pierre deux coups ça ferait découvrir d'autres personnes et ça devrait découvrir ce que je propose mais apparemment ça a pas l'air de trop bien être ça peut-être à cause des différents problèmes qui sont que j'ai annoncé dans cette vidéo quoi donc voilà c'est ça le truc et mais bon si voilà si peut-être on arrive à j'arrive de mon côté à changer les choses et vous à le seul truc vous avez à faire là c'est pour soutenir c'est à partager à en parler si même si la personne va vous dire ah c'est nul c'est chiant c'est con vous lui en aurez moins parlé vous aurez moins fait l'effort je pense que les gens de certaines personnes ne font pas l'effort moi je fais d'effort de vous partager de j'ai essayé à une époque de le faire de la pub et là maintenant je sais plus où trop faire de la pub ou le balancer dans quoi je balance sur mes réseaux c'est tout mais bon voilà j'essaye de changer mais bon comme je vous le dis je suis pas très méthodique et des fois j'ai des moments hauts où j'ai envie de faire une chose et puis d'un coup un peu de flébardise quoi c'est ça qui est embêtant donc donc voilà où c'est que je voulais en venir voilà juste continuer à partager des choses et continuer peut-être un jour à peut-être grossir mais bon peut-être pas avec ce que je fais je me vois pas être comme ceux qui depuis dix ans eux ont réussi comme certains j'ai pas de nom mais vous verrez qui c'est qui qui font des vidéos des ou des choses depuis dix ans du contenu internet depuis dix ans donc voilà c'est assez costaud on va dire parce que parce que j'ai envie de continuer à proposer mais malheureusement il y a des trucs qui me freinent donc je vais essayer quand même de les faire peut-être un jour si vous le voulez on arrive vraiment donc là à cette fin de fin de vidéo annonce des huit ans de caricatures je vous remercie quand même ceux qui passent de temps en temps encore ça fait un petit peu un soutien aussi je me dis quand même il ya encore des personnes mais voilà je continue parce que j'aime continuer à partager comme je l'ai dit tout ça je vous remercie encore d'avoir de suivre tout ça j'essaye d'améliorer comme je peux j'espère que ça continuera encore assez longtemps parce que j'ai encore pas mal de choses à proposer et vu que je suis personne qui qui a peu un peu pété dans ses idées dans la tête je pense que ça va ça va continuer encore peut-être encore un moment sauf si vraiment je vous dis ça sera le bol et là je vous préviendrai plus et donc mais de toute façon je remercie toutes les personnes je suis publicité où les personnes qui ont suivi par le passé qui sont peut-être que qui suit plus suive plus parce qu'ils ont plus le temps des choses comme ça je vous dis je vous comprends vous avez une vie tout ça vous pouvez pas tout suivre donc voilà mais bon je j'aimerais bien pouvoir peu plus parler avec du monde c'est assez à ça aussi internet et puis ça sert à ça niveau culturel c'est de parler mais donc voilà c'est je vous remercie quand même de d'avoir suivi tout ça ça continue pour l'instant vous avez pu le voir j'ai annoncé des trucs quand même donc donc voilà salut tout le monde les gens prod vous remercie même si c'est rien c'est je suis tout seul dedans mais je préfère vous donner au nom de la salut tout le monde je emporte parce que c'est quand je parle en fait de tout le contenu que ce soit la dessin vidéo stream et tout ça tout contenu internet que je propose j'espère qu'un jour elle deviendra parce que j'aimerais bien être une société ou un truc que je puisse voilà permettre de proposer peut-être plus peut-être plus gros si possible et donc plutôt gros pour partager les trucs qui me viennent en tête peut-être artistiquement déréglé je rigole et donc voilà toujours bien sûr en compagnie alors de 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 l'écureuil à l'emblème de l'écureuil qui est toujours l'emblème de la salut tout le monde les gens prod qui était qui est toujours toujours là pour vous proposer du contenu des choses n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux je préfère le préciser tous les liens devraient marcher quitte aux ceux qui sont dans la description tout ça devrait marcher vous amener dans dans des différents réseaux sociaux pour eh bien partager continuez partagez je vous je le rappelle partager mettez les pouces levés abonnez vous si vous n'êtes pas abonné que vous entendez cette vidéo parce que voilà ça permet de faire découvrir d'autres personnes et puis dites aux ceux qui sont plus haut bah regardez il y en a qui sont plus bas qui ont des idées faites pas que le pour moi pour tout ce que vous regardez parce que ouais je sais là je parle pour la personne n'hésitez pas à le faire pour d'autres aussi pour tous ceux qui sont qui ont des idées veulent proposer du nouveau contenu des nouvelles idées qui font ça peut-être depuis un an deux ans trois mois six mois j'en vois des fois il y en a ils sont ils ont à peine fait trois mois de trucs et réussissent moi j'applaudis moi je suis j'ai en fait je suis pas énervé contre ces gens là je suis énervé contre moi même surtout parce que je m'aperçois que peut-être ce que je fais n'est pas pas tip top et voilà c'est je me rabaisse c'est pour ça que je me rabaisse je me dis toujours il y a truc qui va pas je regarde toujours ce qui ne va pas de mon côté et j'essaye de amener sur toujours le confort pour les gens même si je suis un peu flémard et des fois je le fais pas des fois j'essaye je le fais mais peut-être pas bien et donc voilà ça mène à des choses qui sont des choses comme ça donc je veux continuer à partager que ça soit toujours gratuit et que j'appellerai voilà si un jour je peux si un jour vous voulez me soutenir bah n'hésitez pas déjà pour me soutenir à partager le plus grandement possible si vous voulez je dis toujours si vous le voulez parce que j'aime pas forcer et donc donc voilà donc merci d'avoir suivi cette vidéo merci de me suivre pour toutes ces années passées et pour les suivantes qui arriveront et surtout comme je dis est toujours à la fin gloire aux écureuils pour la blême de la salito jean prod et surtout à vous mes rattachem